Bonjour et bienvenue sur cette vidéo il y a quelques temps il y a même très peu de temps en fait j'ai fait une vidéo sur ces japonais qui me cassent les je m'étais arrêté là dans le titre je racontais des expériences négatives que j'avais eu avec des japonais et je vous ai proposé de m'en raconter dans les commentaires waouh il y en a eu un paquet beaucoup énormément à la folie passionnément il y en a eu beaucoup et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo finalement voilà vu que j'avais des trucs assez intéressant à dire et même des choses sur lesquelles j'aurais bien voulu rebondir donc voilà c'est pour ça que cette vidéo existe mais avant que cette vidéo commence petite sponsor aujourd'hui je suis là pour vous parler de la marque displate c'est une marque en fait qui produit des plaques métalliques de décoration il y a des designs geek japon animé forcément les miennes sont arrivées assez vite je vous l'avoue et oh zut ce n'est pas du tout le design que je vais demander ah là là je vais devoir quand même l'accrocher hein c'est quand même important bon vous n'en faites pas j'ai pas que celle là j'ai aussi pris celle là voilà j'ai pris pour l'accrocher c'est super simple tu colles le magnète sur le mur et tu poses la plate et c'est tout voilà il y avait que ça à faire bon on va accrocher tout ça bon voilà j'ai pas pris que des trucs de pervers il y a aussi des trucs plutôt sympa j'ai installé toutes les plates et vu que c'est interchangeable je peux modifier ça très facilement ah mieux d'ailleurs en ce moment c'est le black friday donc il y a jusqu'à moins 40% du prix de vente dans la description il y a un lien qui vous permet d'avoir moins 15% et de voir ma sélection et le petit bonus non négligeable c'est qu'à chaque fois qu'on achète une plate et bien il plante un arbre voilà donc ça fait plaisir bref je suis très content d'avoir collaboré avec this plate ça permet un peu de modifier mon décor et puis surtout ça change des jeux vidéo mobiles sponso voilà retour à la vidéo je vous disais donc qu'il y a eu pas mal d'histoires dans les commentaires c'est parti ces japonais qui vous ont cassé les On commence par neira neira je suis à moitié japonaise mais j'ai une tête de française ça rappelle quelqu'un blanche cheveux frisé et roux histoire de passer inaperçu ah oui donc vraiment mais je précise que je parle japonais couramment c'est ma première langue cela fait environ trois ans que je suis à tokyo pour mes études supérieures et il m'arrive une fois par semaine qu'on me fasse le coup du ah désolé je ne parle pas anglais alors oui c'est vrai il y a beaucoup de gens qui m'ont dit effectivement ça aurait été déjà arrivé que des japonais leur parler en anglais et même s'ils parlaient japonais et d'ailleurs inversement j'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient ou alors moi c'était tout le contraire je ne parle pas japonais mais à chaque fois les japonais me parler en anglais donc comme quoi vous voyez les expériences sont assez différentes donc allez-y pour voir voilà aller au japon pour expérimenter mais ce n'est pas le pire je trouve mon copain est à moitié japonais aussi mais il a un visage type type asiatique j'imagine et quand il nous arrive de nous tenir la main en public j'entends presque parce que systématiquement des japonais m'insultés pensant que je ne comprends pas de voleuse d'hommes de prostituées et je vous passe le reste au début je faisais mine de ne pas comprendre et je retenais mon copain d'aller les disputer mais c'est devenu si récurrent que maintenant je me laisse plus faire t'as raison putain c'est vrai c'est vraiment un plaisir de voir ces filles s'effondrer quand elles comprennent bah oui j'imagine du coup c'est forcément des filles qui comprennent que non seulement j'ai compris ce qu'elles avaient dit mais en plus que je suis japonaise tu dois ressentir ce sentiment nera nera de petit bonheur tu vois quand les gens pensent que tu ne comprends pas et tu dis excusez moi vous avez dit quelque chose je vais vous baiser je savais pas que ça existait ce genre de truc d'ailleurs j'ai tourné récemment une vidéo avec Halo et on discutait si les étrangers avaient la cote au japon et on disait globalement que oui mais quand tu vois ça tu te dis waouh les japonais ils peuvent se permettre des trucs et tout comme ça après peut-être que c'est un peu exceptionnel je sais pas quel quartier c'était mais c'est chaud quand même voleuse d'hommes prostituées prostituées c'est chaud Petite anecdote positive ah oui déjà ça fait plaisir qu'il n'y ait pas que du négatif on était à Hakone dans une gare et on voulait prendre un taxi pour rejoindre le lac le chauffeur a été adorable c'était relativement un vieux japonais qui nous a raconté plein de petites anecdotes locales proposées de faire un petit détour en arrêtant le compteur sur les hauteurs pour qu'on puisse se prendre en photo devant une superbe vue du mont Fuji putain mais c'est ouf comme quoi il y a des gens ils sont trop cool hein il a vu qu'on voulait prendre en photo les cerisiers d'hiver en fleurs alors il s'est arrêté au bord de la route où il y en avait plein il a été super honnête super gentil tout du long et ça nous a pas coûté un centime de plus que le retour avec un autre chauffeur oh mais limite t'as envie de lui donner plus tu vois t'as envie de l'inviter à dîner ce mec là ça c'est trop bien souvent quand t'es dans la rue au Japon et que tu demandes ton chemin ça arrive très souvent que la personne se dévoue pour toi imaginons elle allait dans cette direction là-bas tu vois tu sais pas où tu veux aller mais il s'avère que c'est la direction complètement opposée et bah la personne souvent les japonais ils vont t'accompagner tout du long pour aller bah jusqu'à ta destination et ils vont devoir tout se retaper dans le sens inverse mais ça m'est arrivé plusieurs fois donc comme quoi il est bon truc hein Zoé ah bah Zoé ça fait plaisir que tu sois là merci beaucoup d'avoir commenté ah pour le coup le japonais qui refuse de comprendre que tu parles japonais j'en ai une bonne j'étais au parc avec mon poisson son poisson en fait elle s'appelle Momo sa fille les mamans et les grands-mères parlaient à Momo en japonais et quand je me suis approché pour récupérer mon poisson on a commencé à me demander en anglais d'où je venais je réponds au japonais et elles ont commencé à parler entre elles devant moi comme quoi je devais être la nounou pour que la petite qui pouvait sûrement pas être ma fille apprenne l'anglais Bah oui un étranger ne peut que parler anglais c'est logique ça fait toujours plaisir ah la classique la classique c'est chaud qu'ils aient cru que tu étais la nounou alors que tu leur as parlé en japonais juste avant tu vois ça se sent finalement quand t'es la maman enfin d'un enfant enfin je trouve ça y'a un truc qui se fait tu vois ça se sent enfin bref Black en 12 qui nous dit pendant les vacances de la Toussaint j'étais parti pour la première fois au Japon et plus précisément à Kyoto ma famille et moi on était partis visiter un temple puis pour revenir à notre hôtel on a pris un taxi les taxis là c'est quand tout commence le mec ne sait pas parler anglais vraiment pas et on communique avec lui avec l'application de google où tu parles en anglais ça se traduit en japonais et inversement ouais là c'est vraiment le tu fais une vidéo youtube quoi genre tu prends que le mec bon tout va bien mais du coup il met des gros coups de coude à mon père et montre sur l'hôtel de mon père avec l'application de traduction et là il me donne une poupée et il parle dans le traducteur et l'hôtel traduit si vous avez des problèmes allez voir la poupée alors là on a eu peur mais d'un coup mon père lui dit maintenant à gauche et le mec il tourne pas à gauche là on dit stop on descend avec mon père mon père a payé la somme et on a sonné chez des japonais ils ont appelé un autre taxi qui nous a conduit chez nous une expérience incroyable wouah c'est creepy avec une histoire de poupée là boum Dingu je l'ai lu déjà elle est excellente je sors du métro un vieux marche à côté de moi et me regarde de haut en bas sans s'arrêter je l'ai regardé en retour en mode euh tu veux quoi et il m'a sorti le plus beau des nice au paï j'ai souri nerveusement et je me suis barré bah heureusement pour ceux qui comprennent pas nice au paï ça veut dire hey joli nichant c'est chaud quand même de lâcher ça à quelqu'un que tu connais pas franchement les vieux papis qui regardent les étrangères m'a hantise ah je te comprends et d'ailleurs ça me permet de réagir à une vidéo que j'ai vu récemment sur twitter allons la regarder pour un peu de bonheur ça va vous amuser les gars et les filles surtout je pense alors cette vidéo qu'est ce que c'est vous avez un vieux japonais dans le métro qui frappe une japonaise dans le métro en fait c'est un putain de délire le vieux japonais en fait il pète un câble parce que la meuf a croisé les jambes et c'est vrai que au japon quand le train est bondé le fait de croiser les jambes ça enlève un peu de la place mais c'est bizarre le train n'est même pas bondé donc du coup il y a aucune justification et il la frappe avec son journal enfin c'est chaud c'est super chaud j'ai tweeté en fait parce que c'est assez représentatif de comment la société a du mal à gérer les vieux japonais parce que tu vois là le mec il l'a frappé il est en train de l'insulté il disait ouais elle est à moitié à poil c'est vulgaire et tout alors qu'il y a rien de vulgaire du tout et au pire bah les couilles quoi il y a 4 responsables et ils peuvent pas dégager la personne alors forcément il y a des gens ils m'ont dit mais pourquoi le mec à la droite de la femme il a pas voulu changer de place si tu te retrouves à changer de place ça veut dire que tu fais gagner l'autre tu vois ce que je veux dire et c'est là où est le souci c'est une vidéo assez intéressante sociologiquement vous voyez les différences france japon c'est triste qu'il y a encore ce genre de personnes tu vois mais bon comme disaient les autres vous en faites pas il va bientôt mourir oh c'est hardcore quand même tout ça pour dire que les mésaventures ça arrive pas forcément qu'aux étrangers ça arrive aussi aux japonaises quoi ah le fameux coup de la réponse en anglais j'ai vécu ça aussi j'achète mes mangas sur tokyo et à la fin de chaque voyage ça me revient moins cher que sur amazon déjà 5 que je fais pour trouver le dernier tome d'une série que j'aime bien et dans cette boutique le classement c'était complètement nawak du coup après 10 minutes je vais voir un mec à la caisse et je lui demande en japonais dans quel rayon je veux trouver le manga en question et là le mec il me répond dans son plus bel anglais je le regarde et je lui dis en japonais et là pareil du coup j'ai dû ensuite dire en japonais que je ne comprenais pas l'anglais et quand il m'a répondu en japonais j'ai enfin compris ce qu'il avait voulu dire en anglais c'est tellement le manque de respect alors manque de respect ou pas allons voir une vidéo qui en parle qui a été faite par Dogen Dogen qui a fait une vidéo sur foreigners vs coffee il raconte la situation suivante que se passe-t-il lorsqu'un étranger commande un café en japonais Iced coffee ah ちょっと待ってください t'asすぐに英語ができる staff を呼びします ah いや 日本語で話してますけど Iced coffee no problem anything else hmm 僕は今 日本語で話しましたよね なのに あなたは英語で返事をしました ahそうか 失礼しました 僕は英語ができなかったら どうしますか il est très sévère Iced coffee お願いします 店の中で 飲みますか c'est magnifique il a tout résumé Dogen excellente vidéo il en fait plein d'autres donc voilà si vous voulez aller voir comme quoi j'étais pas le seul à penser ça Alors ça c'est pas une anecdote mais c'est quelqu'un qui m'a choqué de ouf ah yes les moines à Asakusa je me suis fait salement avoir 75k yen j'espère que tu t'es trompé même 7500 yen c'est énorme mais 75000 yen c'est à dire que tu t'es fait entubé de 600 euros c'est quand même beaucoup putain il a dû être refait le moine hein le moine il était hey je ne sais pas pourquoi mais pendant mon séjour ça s'est super bien passé c'est cool j'ai une tête de blasienne donc ils ont dû penser que j'étais une métisse japonaise ils essayent même pas de me parler en anglais en vrai c'était plutôt cool j'ai ultra bien progresser en japonais du coup putain c'est bien d'avoir des commentaires positifs ce qui m'a marqué le plus c'est les regards curieux dans le métro il y avait de la place à côté de moi ou un banc anti à côté d'une amie noire bah à choisir il prenait la métisse c'est vrai que ça arrive souvent ce genre de truc ça c'est un bon sujet ça je me sentais mal pour elle en vrai sinon les regards se calmaient quand je me levais pour donner ma place aux vieux qui du coup me tapait la discute et qui s'étonnait que je sois franco africaine et pas un mix asiatique ça c'est cool t'as eu de la communication avec les japonais ça va super bien t'as super bien réagi je pense c'est comme ça qu'on devrait réagir parce que souvent quand t'es étranger que t'es dans le métro les japonais même si le train est assez bondé bon s'il est très bondé ils vont s'asseoir mais même s'il est assez blindé la place à côté de toi elle va pas être souvent prise tu vois moi c'est un truc qui m'arrive assez souvent j'avoue que l'idée de céder ta place à un vieux japonais pour qu'il s'assoie même s'il y a de la place à côté c'est un bon réflexe c'est un très bon réflexe c'est une très bonne idée je crois que je vais le faire la prochaine fois il y a toute une fois Heijou qui se baladait à Shinjuku elle avait assez chaud donc du coup elle s'est dit pourquoi pas me commander une petite glace elle a commencé à manger sa petite glace sauf que pendant qu'elle mangeait sa petite glace elle se dit ah mince il me faut que j'aille chercher des mouchoirs elle n'avait pas de mouchoirs donc du coup qu'est-ce qu'elle a fait elle a tendu un japonais sa glace en disant est-ce que je pourrais avoir des mouchoirs ? et ce qu'il s'est passé le mec à Shinjuku m'a allé chez ma glace je demandais juste des mouchoirs pour que ça arrête de couler oh zut quoi tu voulais un mouchoir et il a fait bah les couilles alors Odeline qui me dit je confirme pour les vieux de voyager au Japon et à chaque fois j'ai eu des expériences désagréables avec eux bon c'est peut-être pas toujours mais enfin bon bon un qui m'a menacé d'un coup de poing à Osaka car on lui avait demandé la direction de la gare what ? je suis une femme rouse 21 ans à l'époque 1m70 souriante très menaçante n'est-ce pas ? et un vieux moisier à Kyoto on attendait à une caisse il a tenté de nous doubler 3-4 fois et quand il passait il faisait rouler sa valise sur mes pieds puis un coup de coude un coup de genou un coup d'épaule j'avais été comme ça je suis enceinte de 4 mois en plus putain j'avais pas lu je suis enceinte de 4 mois mon conjoint a commencé alors à râler normal j'ai envie de dire c'était le moment de lui faire un répartissant ses articles waouh mais histoire de ouf en plus c'était enceinte et le mec commence à trouer de coup comme ça n'importe quoi mais comme quoi hein les vieux dans les files d'attente c'est pas la première fois hein je me souviens un matin pour une fois que j'avais le courage de me lever sortir la poubelle t'es courageux moi perso sortir les poubelles au Japon c'est ah c'est une épreuve je me suis fait alpaguer par une mamie japonaise qui ne voulait pas croire que j'habitais dans l'appartement et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je pose ma poubelle au même endroit qu'elle que j'étais un menteur et que je devais rentrer dans mon pays sur le coup j'étais choqué mais ça m'a fait bien rire bah c'est vraiment bien que tu le prennes comme ça de ce bon côté des choses parce que c'est quand même très grave tu vois c'est triste à dire j'aime pas leur trouver des excuses tu vois mais les gens qui sont conservateurs comme ça qu'est-ce qu'ils voient dans les médias je vais en faire une vidéo parce qu'il faut qu'on comprenne aussi pourquoi il y a des japonais comme ça qui peuvent être aussi réfractaires aux étrangers pour eux la France quand il y a eu des gilets jaunes tu vois c'était la guerre civile non mais je veux dire la vraie guerre civile en mode y'a tout qui explosait dans tous les coins Paris était affo et à sang quand il y a une surmédiatisation de plein d'images qui font peur bah t'as peur Eva qui nous dit quand je suis allé au Japon en tant que touriste avec mon père nous étions au taquet sur la politesse et dès que nous discutions un japonais nous faisions une espèce de petite courbette apparemment ça se fait là-bas et effectivement on fait genre de trucs tu vois une fois en demandant notre chemin nous l'avons fait et les deux japonais à côté de nous sont littéralement foutus de nous en huitant et en rigolant alors celle-là je l'avais gardée parce que je suis sûr que tu vas mal interpréter de ce qu'ils ont fait ils se sont pas moqués en fait je pense qu'ils étaient surpris que vous le fassiez et du coup ils rigolaient mais par complaisance pas par moquerie c'est juste ah ils font comme nous c'est cool et tout du coup c'est pour ça qu'ils ont fait la même chose je pense pas qu'ils se sont moqués de vous j'étais pas là donc je peux pas savoir je suis quasiment sur allez 78% oui j'ai des pourcentages très précis que c'était les gens qui voulaient juste qui étaient surpris que vous fassiez ça et donc du coup qui ont rigolé pour signifier que ah c'est rigolo ils font les choses bien c'est cool je pense pas que c'est une mauvaise anecdote Antonin Jamo qui me dit ça s'est passé il y a à peine un mois on avait une soirée sympa entre amis parmi eux une de mes meilleures amies japonaises est enceinte de plusieurs mois 4 je crois on se sépare tous et cette fameuse amie et moi on prend le même métro comme beaucoup de femmes japonaises elle porte un macaron sur son sac c'est des trucs pour indiquer au fait que la personne est enceinte et veuillez me céder la place voilà c'est ça que ça veut dire mais ce jour là elle portait un sac et un manteau de couleur sombre le métro n'est pas bondé mais il n'y avait plus de place assise on s'approche d'un homme qui n'est pas spécialement vieux le macaron est juste sous ses yeux et il ne bouge absolument pas je précise qu'il ne lisait pas ne regardait pas son smartphone et qu'il ne pionçait pas non plus il ne portait pas de macarons indiquant qu'il souffrait d'un handicap et il n'avait aucune blessure voyant sa réaction digne d'un légume de compétition j'aime beaucoup l'expression légume de compétition je l'interpelle en lui disant que mon amie est enceinte de plusieurs mois qu'elle est fatiguée et qu'elle aimerait se reposer je m'y attendais mais il sort les deux excuses classiques et pitoyables du salarieman japonais oui mais moi aussi je suis fatiguée j'ai travaillé toute la journée donc voilà j'ai envie de me reposer aussi et puis en plus elle elle a choisi d'être enceinte donc c'est sa faute est-ce que vous n'avez pas envie de prendre la personne là ? et de lui L'INFONDE oh la 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 attends c'est pas fini ? je pensais que la note était finie mais pas du tout heureusement l'homme juste à côté du premier cède la place à la femme enceinte et la femme enceinte s'assoit à côté de l'homme désagréable et que se passe-t-il ? le fameux monsieur commence à lui donner des petits coups de coude dans le ventre what ? moi debout devant mon ami j'en loupe pas une miette je me suis retenu sachant que si tu es étranger et que tu dises la viandance au Japon 9 fois sur 10 tu es coupable et je suis d'accord vous êtes pas chez vous vous n'aurez pas la priorité la prochaine station arrive et lui ne s'arrête pas finalement quand le métro s'arrête coup de bol un staff de la station est devant la porte qui se trouve à côté j'ai saisi cet idiot par le col au moment où la porte s'est ouverte et je l'ai sorti de la rame sans le jeter à terre bien que ça me démangeait il ne s'y attendait pas le staff m'a vu et a foncé sur moi ce que j'espérais secrètement je lui explique la situation et heureusement cet homme est plus que compréhensif il m'explique que sa femme est enceinte aussi yes ! t'as eu la chance ! la femme du staff de la guerre est enceinte yes ! et tout le monde va au poste oh putain ça va long et je vais pas m'étendre plus parce que c'est déjà un pavé mais ça c'est pas bien fini du tout pour ce trépané misogyne waah ah c'est chaud c'est chaud ce qui s'est passé putain tu as très bien réagi Antonin Jameau bravo à toi et je pense qu'on va finir sur cette anecdote parce que voilà en vrai en vrai il y en a beaucoup plus de positives je me tue à le dire mais il y aura beaucoup plus d'anecdotes positives quand vous serez au Japon que de négatives mais c'est vrai que du coup en fait on a tendance à que voir le négatif tu vois vu que dès que t'en as une tu notes que ça alors qu'en France bah t'en as plus souvent et tu les notes moins mais voilà le Japon bien sûr ce n'est pas le paradis mais quand même c'est très sympa sur ce merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et merci beaucoup pour votre participation à cette vidéo voilà parce que c'est vous qui avez fait la vidéo finalement et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine